What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez été ce magnifique moi-même sur le jour de vous, je vais prendre une vidéo de la compagnie de Person Parce que je n'ai pas d'aimer aujourd'hui, les amis, on commence directement la vidéo sur KaFaction Les meilleurs serveurs P.E.P.Faction Si vous avez envie de rejoindre le lien est dans la description Aujourd'hui, les amis, c'est un P.E.P.B.A.S.Tour Mais je ne sais pas pourquoi, je crois que ces gars-là, ils ne sont même pas dans la faction Bienvenue chez McDo En fait, ils ne le sont pas dans cette faction C'est des P.E.R. Donc malheureusement, il faudra présenter la base assez rapidement Parce que comme on peut voir, ils ont déjà commencé à piller ici Donc c'est mal parti les amis Mais bon, donc la première base d'aujourd'hui, c'est la base de la Bienvenue chez McDo Donc je sais que j'ai vu un gars, il s'appelait, attendez, il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Kayser, donc c'est Kayser et Yurana Je les ai vus dans la base Bull et tout, donc on va voir Ici, on a quoi ? Leur endroit de spawner, on a quoi ? En fait, ils sont dans la base, ils ouvrent les portes et tout Ici, on a une Pharma Arbes Ça, c'est intéressant pour le bois Franchement, s'ils utilisent vraiment pour eux S'ils minent vraiment le bois, c'est vraiment intéressant Sinon, ils ont fait des arbres de la jungle Il y a très peu de personnes qui font Qui utilisent des arbres de la jungle En plus, ils ont mis de la lumière vers le toit des arbres de la jungle Franchement, c'est une des bases les plus stylées que j'ai vu depuis vraiment longtemps Ensuite, ils ont un champ de cannabis ici On rentre ici comme ça Il n'y a pas d'harvesteur Il n'y a aucun d'harvesteur à ce que je vois Non, il n'y a pas d'harvesteur dans aucun de leurs champs Je l'ai quand même vérifié Ils ont un champ de virus nether juste à côté ici, les amis Donc, attendez, on va aller voir Juste ici Juste ici, il y a un champ de virus nether Donc, ça doit être pour faire les poissons, des trucs comme ça J'imagine que ça doit être assez intéressant Ensuite, on peut monter ici Il y a une genre de méga bibliothèque avec des salles des coffres Ici, il y a un épidote Donc, il n'y a rien de vraiment important C'est une genre de grosse bibliothèque Et ici, ils ont oublié de fermer Donc, ça l'amène en haut On peut le voir en haut à la ferme à cactus et tout C'est vraiment une belle base Parce que c'est... Tout est... Ok, ça c'est pour les virux en fait Je crois qu'il laisse tomber l'eau ici Ça pète toutes les virux Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça Attends, on va essayer On va essayer Aller plus vite que ça Ah non! T'as tout niqué Bravo mec! Ensuite, il y a un petit pont ici Stylé Et ils ont un truc du Nether ici Je crois qu'avant ici Il y avait des alambics en Volca Ouais, il y avait des alambics en Volca ici dans le coin Mais je crois qu'ils sont fait péter par les gars là Sinon, de ce côté-ci, on a quoi? Une salle vide pour l'instant On a, comme je l'ai dit, des spawners ici Donc, on va aller voir Ils ont quand même pas mal de spawners Andermans Donc, Zephix C'est ça, c'était Zephix qui habitait ici Wheaties aussi, j'ai vu Il y a plein de gens Bye, Miz Ok, ici, on a quoi? Ouais, ici, ça a été pas mal endommagé Comme on peut le voir Mais c'est quand même une farm qui fonctionne En haut ici, on a quoi? Une autre petite salle avec des buissons Mais je crois qu'ils ont fait niquer les buissons un peu On va continuer à monter Hop là, juste ici Donc, on a un char de cannabis au-dessus Et juste au-dessus ici On a une mini-farm à cactus Donc, quand même pas mal comme première base, les amis La base de la bienvenue chez McDo Donc, bienvenue chez McDo, est-ce que je peux prendre votre commande? Trop drôle! Non, c'est pas drôle Allez, à plus Ok, c'est pas vraiment une base La deuxième truc C'est juste quand même assez incroyable J'ai jamais vu une faction creuser autant de trucs de merde En gros, regardez-moi ça Ils ont creusé tout ça Jusqu'à là-bas Faut vous dire, les amis, que je suis en fly quand même Regardez, je suis quand même en fly What the fuck? Ils ont creusé tout ça Je sais pas quel genre de déco qu'ils vont faire ici Mais c'est sûr qu'on va repasser dans leur base ici Parce que comme on peut le voir Ils ont quand même de la protection et tout Ils ont quoi? Ils ont... Oh what? Attendez Je vais me mettre en speed 2 Speed 3 peut-être même On va se mettre un peu en speed Regardez, en fait, c'est Pogo plus gros que je le croyais Parce qu'ils ont mis une couche de stone brick Mais ils ont aussi fait une... Deux... Oh my god! Jusqu'ici! Fait que ça va de ici On va aller jusqu'ici Ok What the fuck? Fait qu'en fait, de ici jusqu'à... On va aller de l'autre côté Jusqu'à ici Ça a tout été creusé à la main What the fuck? What the fuck? Et pourquoi je sais que ça a été creusé à la main? Parce qu'il y a de la cobblestone comme ça qui bouche les trucs Et je crois pas qu'on en a mis n'aurait pu... On n'aurait pas pu faire un cut aussi gros Donc c'est pas possible que ça ait été cut Sinon, la bedrock aussi, elle serait pas là Donc pour toutes les gens qui vont dire Oui, c'était cut! Non, non, c'est 100% pas été cut Sinon, la bedrock, elle serait pas à cette hauteur-là La bedrock serait pas comme ça Vraiment intéressant, par exemple Je veux dire, ils ont eu... Ils sont bien fait chier, quand même, hein? Donc là, ici, c'est terrain libre Donc, en même temps, il n'y a pas vraiment de claim de protection Ça arrive directement dans leur claim Il n'y a rien de... Genre, tu peux te mettre ici, faire un canon, faire péter ça Passez ici, passez là, passez là, passez là, et être ici C'est quand même assez intéressant Mais je me demande combien ils ont été de personnes Donc on va faire slash slash loaded Il y a Joker Il y a Joker, Cimex, AAF22, je connais aussi Smitty, Polyos Je crois que Polyos, c'est un YouTuber Et c'est lui qui est le créateur de ce projet Donc on fait une grosse base comme ça Je suis pas certain Oh, ils ont des coffres ici, j'avais même pas vu Oh, je vais pas regarder les coffres Parce qu'il faut quand vous venez les pieds Mais ils ont des coffres ici aussi sécurisés Ils ont des buissons aussi, des enclumes Et on n'a pas été voir en haut Mais il y a des trucs en haut ici On peut voir, ça commence à monter Donc il y a quoi ici, c'est quoi qui est marqué Donc voici les membres Donc on peut voir les membres ici Donc Guse, on peut voir, vous voyez, tous les pseudos Ensuite voici les modérateurs Donc Polyos et Joker Et voici les chefs Donc c'est Cimex et Smitty qui ont commencé le projet C'est quand même bien décoré Ici on a des coffres secrets Je vais vous marquer privé Vraiment beaucoup de stuff privé les amis Sinon ça a l'air d'être vraiment intéressant Qu'est-ce que vous allez faire ici J'ai vraiment hâte de voir l'avancer Parce que regardez, juste ici Ils ont fait de la décoration quand même Tout le tour Juste pour monter à l'étage suivant On va parler de chance pick 3 C'est un peu la merde What the fuck C'est vraiment genre Ça va vraiment être épique Quand ça serait terminé cette base-là Ça va être une des plus grosses bases Jamais faites Ici on a des spawners Donc 4, 5, 6 spawners à pick zombie On a un champ de cannabis au-dessus What the fuck les gars Franchement intéressant Est-ce qu'ils ont mis des harvesters En plus il y a des harvesters Dans quasiment tous les trucs Qu'est-ce que je vois Ouais il y en a quasiment tous les trucs Ici il y a des bugs de chunks T'as manqué grand What the fuck Vraiment c'est une Je dirais la plus grosse farm Que j'ai vue Lorsque ça va être terminé Ça va être vraiment énorme Je sais pas ce qu'ils vont faire Ici au-dessus Mais what the fuck les amis C'est vraiment énorme ça La troisième base des amis C'est la faction de la Just for Troll Et la Just for Troll C'est Ninja Xe, Loki Cameroun Donc on commence ici Il y a un beyond du nether Donc c'est cool Parce qu'il faut savoir Que l'nether il est pas activé Donc pour avoir le quartz Le sous-scène La nether break Et tout ça Ils ont dû l'acheter Au slash shop Ou avoir le kit Comment ça s'appelle Le kit construction Ou build Je sais pas comment il s'appelle Mais bon voilà quoi Donc c'est ce qui sont là Plutôt intéressant Ici ils ont genre des Ils ont fait une genre de prison Donc c'est genre des prisons Bizarres Genre ouais c'est des prisons en fait What the fuck Ils ont fait des prisons Yo What C'est quand même bien fait en vrai Genre Ça me rappelle Old school Minecraft Ensuite ils ont fait un biome Genre De Sable Ensuite ils ont fait un biome Non ils ont pas fait un biome Bien ils ont fait un Bien ils ont fait un truc Mais je sais pas c'est quoi C'est vraiment bizarre Ensuite c'est comme Ah ouais c'est pour récupérer les Ok Ça c'est pour récupérer les Ok ok Je comprends C'est un truc pour récupérer Les virus du nether Ensuite ici ils ont Des buissons en volcanite Des buissons en XP 4 buissons en volcanite quand même Et ils sont quand même À 6h 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 Ils vont pousser dans 6h Oh ils ont fait ma tête What the fuck Il y a ma tête Regardez c'est ma tête What Stylé Ici il y a quoi Ici il y a un champ de cannabis Donc avec encore des harvester Upgradeur en plus En épidote Stylé Stylé Est-ce que ça monte Oui Un autre Un autre Ils ont tous des embrayants D'épidote quasiment What Eux ils doivent se mettre Bien de fou les amis Vraiment stylé Comme Comme petite farme En fait Je pensais pas que la base Était aussi grosse en fait Je l'avais pas Je l'avais pas Bien 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 Visualisé Visualisé On a un buisson On a un buisson en épidote Ici qui a bientôt fini de pousser Dans une heure On a quoi ici Un petit truc de rail Je sais pas Un circuit peut-être Un genre de manège peut-être Non je sais pas Chez où Ici ils ont la tête De De Trawler Man Donc je crois que c'est la tête De Nem Je suis pas sûr à 100% Ici ils ont De la déclaration Des aquariums Ici ils ont des salles Oh Avec des coffres en épidote En volcanite en plus Tabarnak Ça n'expecte l'époque Ici les amis Ils sont Plutôt Débrouillards Ici les arabes Avec la volcanite Et ici c'est quoi C'est un hooper ça Pourquoi il y a un hooper là Chalou Chalou Tab d'enchant On va descendre On va pas descendre par là On va descendre par là Ce que nous étions Juste avant mes chères copines Donc voilà juste ici Et ici on a quoi On a des tournesseuls Déjà Vraiment bizarre Ici c'est des endroits Pour les enclubes Ils ont un Ils ont un animal de compagnie Un cheval Ou un cheval Je sais pas comment on dit Ils ont fait un igloo ici What the fuck Ils ont fait une base Avec 4 biomes What the fuck Ensuite on revient ici au début Où il y avait un biome Genre marécage Avec des fleurs bleues Et tout What the fuck Vraiment intéressant Comme base les amis Vraiment Oh shit J'ai cassé quelque chose je crois Non ok Vraiment intéressant Les bases d'aujourd'hui Il y a quelque chose au milieu ici J'aimerais bien aller voir C'est quoi C'est une base sécu Avec des coffres Donc je sais pas Comment ils font Pour venir ici Peut-être à cause d'ici Ouais ils viennent ici Dans le fond Et là ils peuvent ouvrir Leur coffre Et hacker les trucs Ok Attention Vous savez que les coffres Comme ça ils peuvent pas Se faire hacker Mais les coffres en épidote Et tout Ils peuvent se faire hacker Donc c'est pour ça ici Qu'il y a un tech trash Attends j'ai vu un tech trash ici Donc un tech trash Vous pouvez mettre ça Dans votre coffre Et votre coffre Va être hackable Donc on peut voir Ils sont quand même Vachement riches Je vais pas tout ouvrir les coffres J'en ai ouvert déjà quelques-uns Mais vraiment Ils sont vachement riches On peut voir qu'en plus Il y a des courants d'eau Comme moi là je touche à rien Je touche à rien Il y a des courants d'eau Donc c'est à dire Personnerie va être ici Petage de barrière et tout C'est quand même pillable Assez facilement Intéressant les amis Pour ceci Donc vraiment intéressant Les trois bases d'aujourd'hui C'était des bases vraiment stylax Donc je suis vraiment content De pouvoir vous avoir présenté Les trois bases d'aujourd'hui Si vous voulez que votre base Soit présenté les amis Vous avez juste à laisser un commentaire Avec le nom de votre home Et votre pseudo Aujourd'hui on n'a pas laissé De récompense aux trois factions Mais dans la prochaine Ou peut-être dans les prochaines On va laisser des récompenses Des clés Des petits trucs cachés Et les joueurs devront les découvrir Seulement s'ils regardent la vidéo J'ai voulu le faire au début Mais vu que la première faction S'est fait pire Est en train de se faire pire Je me suis dit Si je le fais Et que les gens Ils se font pire Avant de trouver des récompenses C'est un peu de la merde Donc c'est pour ça Que je vais directement Mettre les récompenses Je crois au chef des factions Donc voilà Je vais mettre directement Au chef des factions Dans les prochains épisodes Sur ce les amis N'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Icons Et je vous dis A bientôt Ciao ciao